Au Pakistan, l'aéroport international de Karachi était censé reprendre une activité à peu près normale ce lundi après-midi, après l'attaque sanglante de la nuit dernière. Une attaque menée par des talibans et qui a fait au moins 28 morts. L'assaut a été lancé dimanche soir par un groupe d'une dizaine de terroristes. Ils ont réussi à pénétrer dans l'enceinte de cet aéroport, pourtant un des plus sécurisés du pays. Plusieurs des assaillants se seraient fait exploser durant l'opération. Les autres ont été abattus par les forces de l'ordre dépêchées sur place. Tous les assaillants sont morts, assurait cet officiel au petit matin. Tout est terminé et c'est tant mieux, l'opération a été bouclée en moins de cinq heures. En tout cas, cette attaque terroriste prouve combien la sécurité au Pakistan demeure très fragile. Le pays est en proie depuis plusieurs années à une insurrection islamiste qui a fait des milliers de victimes sur l'ensemble du territoire. Récemment, le gouvernement a indiqué vouloir engager des négociations avec les insurgés, des discussions qui, pour le moment, n'ont rien donné. Il n'est pas sûr que l'attaque de l'aéroport soit un signal très encourageant en termes de dialogue.